Dans cette vidéo, nous allons voir brièvement comment connecter une interface ELM327 version 1.2A sur une Peugeot 306 XS de 2000. En ce qui concerne le branchement, il se fait sur la prise diagnostique sous le volant, comme vous le voyez, à côté des fusibles. Et nous avons donc cette prise qui est reliée à l'interface ELM327 et connectée en l'occurrence à un netbook, un Samsung, pour ne pas le citer. Au niveau purement informatique, on va utiliser le logiciel ScanMaster ELM, disponible gratuitement en démo. On va configurer l'interface par le biais des ports séries virtuels, des ports COM virtuels. En l'occurrence, sur celui-ci, mais ça peut varier, c'est le COM10, 38400 BPS. Cela dit, il ajustera par la suite automatiquement à 9600, parce que je pense que 38400 ne lui conviennent pas vraiment. On va valider. Si on essaye de se connecter, vous allez remarquer un message d'erreur, parce que le moteur n'est pas allumé. Il n'arrive pas à trouver l'interface, donc erreur. Donc à présent, on va mettre le contact. Et à présent, on doit arriver à se connecter sans problème. Voilà, ECU connecté. Donc, une fois connecté, on peut aller dans les graphes de données. Ou bien le compteur de données dynamique. Comme c'est un véhicule qui date de 2000, on n'a pas beaucoup de données disponibles. On a le régime moteur, par exemple. Il suffit de cliquer sur lire. Et on va lire en temps réel le régime moteur. Là, on est au ralenti. On va faire une accélération. Voilà. J'espère que les voisins ne m'en veulent pas trop. Sinon, au niveau de l'interface, on constate que les LED clignotent. Ce qui ne se produisent pas quand on a des problèmes de connexion. Ensuite, autre partie qui est intéressante, c'est la lecture des codes d'erreur. Voilà. Donc là, il nous renvoie qu'il n'y a aucun code d'erreur. Ce qui est plutôt bon signe. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de l'interface ELM-327. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres possibilités que je ne peux pas vous montrer. Mais le tout, c'est de savoir à peu près comment ça fonctionne et comment se connecter. Donc, je pense que l'objectif est rempli. Voilà.